Hier Jean-Michel sur Twitter tu as posé une énigme. Oui et je voudrais donc la partager avec nos spectateurs. Alors cette énigme c'est sur un dispositif mécanique que j'ai fabriqué. Je te demande de tenir. Alors nous avons une canette. Cette canette est reliée à un anneau. Ensuite nous avons ici un élastique, élastique normal, un second anneau, une petite ficelle et un deuxième élastique. D'accord. Les deux élastiques sont identiques. Tu vois quand on tire, voilà les deux élastiques s'étendent. Et ensuite le premier anneau ici est relié au deuxième anneau par une ficelle qui est totalement lâche. Cet anneau là est relié à une ficelle qui est totalement lâche. On suspend le dispositif. Alors on voit que les élastiques se tendent. Et en fait les longueurs des ficelles elles sont que c'est presque la longueur de l'élastique tendu mais un petit peu plus. Donc les ficelles là elles sont totalement lâches. Oui. Alors la question c'est maintenant si je coupe la petite ficelle noire qui est au milieu. D'accord. A ce moment là et bien les deux anneaux là ils seront plus tenus par la ficelle noire. Qu'est-ce qui se passe ? Est-ce que la canette va descendre ? Est-ce qu'elle reste au même niveau ? Ou est-ce qu'elle va monter ? C'est ça les propositions. Et puis forcément proposition D, la réponse D. Ça c'est la réponse D. Bon ça c'est inévitable. Alors pour les spectateurs vous pouvez faire une pause sur la vidéo pour y réfléchir et redémarrer. Et je vais vous donner maintenant les résultats du sondage Twitter. Et après et bien on fera l'expérience pour voir vraiment ce qui se passe. D'accord. Alors les résultats du sondage. On a 188 personnes qui ont voté. Bien. Voilà. Alors 20% des personnes ont dit elle descend. D'accord. 35% des personnes ont dit elle ne bouge pas. Et 28% des personnes ont dit elle monte. Et la réponse D ? 16% pour la réponse D. La réponse D. Voilà. Bien. Alors. Donc là on voit que de toute façon c'est à peu près un tiers, un tiers, un tiers. Avec un petit peu plus pour elle ne bouge pas en deuxième à monte, en troisième à descend. Alors ça veut dire que de toute façon quoi qu'il se passe, ça va être un tiers qui ont raison et deux tiers qui ont tort. C'est l'expérience qui veut dire. Et bien on va faire l'expérience. Et donc on va faire l'expérience. Roulement de tambour. Le moment fatidique est arrivé. J'ai mis les ciseaux. Je suis prêt à couper le fil noir sans couper les deux autres fils. Est-ce que ça va monter ? Est-ce que ça va descendre ? Est-ce que ça va rester au même niveau ? Attention. 3, 2, 1. Et bien voilà. La canette est remontée. Et vous voyez qu'elle n'est pas remontée d'un peu. Le haut de la canette était ici par rapport à la règle. C'est remonté d'une hauteur de canette. C'est-à-dire presque 15 cm. Voilà. Alors, avant, on avait la canette qui était tenue seulement par les dorsors. Donc chacun des deux élastiques supportait tout le poids de la canette. Donc chacun de ces deux élastiques était très tendu. Maintenant, vous voyez qu'on a deux chemins. Un chemin vert avec un élastique et une ficelle. Et un chemin rouge avec l'autre élastique et la ficelle. Conclusion, chaque élastique ne porte que la moitié du poids de la canette. Donc la force qui tire sur les élastiques est bien moins forte. Donc l'élastique, il est moins tendu. Comme la longueur de la ficelle, c'était la longueur de l'élastique tendu. Et bien les élastiques se contractent. Et la canette remonte. Bon alors, t'as vu ? C'est quand même assez paradoxal. Absolument. En général, quand on coupe quelque chose, on a l'impression que ça va tomber. Ah oui. Bon, et bien cet effet-là, c'est M. Braes qui l'a découvert en 1968. Donc ce n'était pas avec quelque chose de mécanique. Avec le ressort, ça date d'il y a une dizaine d'années seulement. Mais c'était sur un truc, ce qu'ils appellent la théorie des réseaux. Et en particulier, on peut s'intéresser à ce qui se passe quand il y a des routes de circulation avec des routes où il y a beaucoup d'embouteillages ou pas. Et en fait, ce que dit ce paradoxe, c'est que des fois, le fait d'ajouter une route, donc c'est le petit fil noir. Oui. Et bien ça peut augmenter le temps de circulation et que des fois, de supprimer une route, et bien ça peut améliorer la circulation générale. Voilà. Et pour les réseaux électriques, etc., il y a plein de trucs. Mais en tout cas, c'est quand même, voilà, de temps en temps. Pas la peine d'avoir la mécanique quantique pour avoir des paradoxes, vous voyez. Juste deux ressorts, trois ficelles, une canette. On se la boit ? Allez. Ça nous changera de la guanavide ? Eh oui, bonne idée. Merci Jean-Michel. Merci la physique. Sous-titrage ST' 501